Bien, bonjour tout le monde, je me baisse un petit peu parce qu'aujourd'hui on va travailler en Zenkutsu Dashi. On va travailler en Zenkutsu Dashi et on va travailler, voilà, je me baisse, le demi-tour, le demi-tour. Pour travailler ça, je me suis positionné en Zenkutsu Dashi, un livre, une cale, moi j'ai utilisé des bouts de bois que j'avais dans mon garage. Et je les positionne au niveau de mes pieds, donc une cale sur l'extrémité extérieure de mon pied et une autre devant mon pied avant. Bien, le Zenkutsu Dashi, j'ai mon centre de gravité qui est en avant, d'accord, on n'oublie pas la position. Là ici, normalement, je ne vois quasiment pas le bout de mes orteils, je suis un basket parce que c'est dans le garage. Donc voilà, j'avance bien mon genou. Le demi-tour, il est important parce qu'on va le retrouver à chaque fin de branche de Kion et dans les changements d'axe, dans certains changements d'axe lors des katas. Alors, le principe est le suivant. En Zenkutsu Dashi, j'ai tracé à la craie. Ah oui, on peut très facilement trouver une petite craie comme ceci. Les enfants, vous ne dessinez pas par terre, moi je peux le faire, c'est dans le garage. Donc là ici, j'ai mon axe, c'est ma position. Zenkutsu Dashi, d'accord ? Je vais devoir passer de cette position-là à celle-ci. Je vais devoir passer de là. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai tracé depuis mon pied avant un trait, un trait imaginaire sur lequel je vais devoir, au-dessus duquel je vais devoir passer. Et là, on peut travailler très aisément le demi-tour. Pourquoi la craie est seulement une cale ? Parce que lorsque je fais demi-tour, je passe au-dessus. Ne mettez rien là-ici, c'est un coup à vous tordre la cheville. D'accord ? Voilà, je fais demi-tour. Bon, on décompose le mouvement. On décompose le mouvement. Celle-là, je peux la laisser, je positionne mon pied. J'arrive, j'arrive. Voilà. Un. Deux. Je termine mon pion. Et là, je suis en position à la fin. J'entends ma wate ou kai te hitch, ça veut dire demi-tour. J'ai un axe là, mon déplacement étant de là, de là à là. Je vais devoir passer au-dessus de cet axe. Je regarde derrière, puisque c'est le sens de mon prochain déplacement. Je regarde derrière, ma jambe arrière passe au-dessus de l'axe, je me positionne, et à la fin, je tourne de l'enche. Je vérifie que mon pied est bien sur l'axe. Oui, à partir de ce moment-là, j'ai une rotation du bassin. Et je me mets en position. Et là, je peux bien marquer. Un. Deux. On y va ? Je positionne. Un. Est-ce qu'il est bien sur l'axe ? Oui. Deux. Et j'arrête. Évidemment, je peux faire jambe droite devant. Jambe droite devant. Là, cette fois-ci, ma jambe arrière, la jambe gauche, va devoir se positionner sur l'axe. Je vérifie. On est d'accord. Je change d'axe. Et j'arrête. Là, on n'oublie pas le travail. Le travail sur le regard. On ne fait pas un demi-tour sans regarder. On ne fait pas un demi-tour sans regarder. D'accord ? Premier regard au-dessus de l'épaule. Je viens positionner. Et je fais demi-tour. Et j'avance. Jambe droite devant. Je regarde au-dessus de mon épaule. Attention. Je ne regarde pas sur la droite. Je regarde par la gauche. Je positionne. Et je fais demi-tour. Et j'arrête. Ok. Vous faites ça 5, 6 fois, 10 fois si nécessaire. Vous repérez à chaque fois la pointe du pied avant. Est-elle bien sur mon axe ? Oui, c'est bon. D'accord ? Donc là, on positionne plusieurs fois. Voilà. Quand on a bien le mouvement, on s'occupe du regard. Face. Un. Et la face. Quand j'ai tout d'un côté, pareil. Donc là ici, juste le mouvement. Voilà. Ok. Je vais aller là-bas. Ok. J'essaye. Là ici. D'accord. Moins loin, ça suffit. Bien. J'ai le jeu. Je l'ai. Je l'ai fait 5 ou 6 fois. 10 fois. Maintenant, j'ai terminé mon quillon. Je change de sens. Je regarde. Et là. Hop. Et là. Allez. C'est à vous. Alors, le petit jeu, en fait. Il faut quoi de calme ? Le petit jeu, pour terminer. J'ai toujours ma cale devant. Voilà. Allez. On essaie dans le demi-tour de la faire tomber. Hein ? Ah. Voilà. Bon. C'est le petit jeu. D'accord. Allez. Pousse. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada